bonsoir l'après midi a déjà été long on va essayer de se situer sur un sur quelque chose de complémentaire par rapport à tout ce qui vous était déjà présenté beaucoup de choses ont déjà été dites alors tout d'abord je vais me présenter hélène durand gérante d'alizé géomatique une structure qui travaille historiquement depuis longue date dans le domaine de l'environnement d'aménagement du territoire du développement durable comme on le dit maintenant spécifiquement en géomatique alors donc on nous a invité à venir témoigner sur l'usage de QGIS 2 que l'on fait en interne et on a pris le parti de vous exposer cet usage de QGIS en interne sur une problématique un projet uniquement donc on va évacuer des choses qui potentiellement auraient été très intéressante comme l'utilisation de otb par exemple pour ceux qui le connaissent ou de plugin atlas mais on va se concentrer on va essayer de prendre un projet un petit peu de a à z pour voir en quoi donc QGIS 2 nous a apporté des éléments significatifs alors le projet que je vous présente il a démarré largement avant donc l'officialisation de la 2 donc on avait aussi bien sûr utiliser QGIS dans ses versions précédentes mais on a souhaité mettre en avant les les plus values de la 2 alors on reviendra sur beaucoup de choses qui ont déjà été présentées donc tout d'abord l'étude donc une étude innovante et en même temps quelque part qui a déjà été traité alors c'est un petit peu la la difficulté de l'exercice donc on s'inscrit dans un rendu de un suivi de l'évolution du territoire c'est quelque chose qui actuellement est excessivement demandé pour toutes les agglomérations les scottes qui sont ici présents les communautés de communes donc vous savez tous combien les obligations réglementaires sont de plus en plus contraignantes je pense notamment aux lois aux fameuses lois dites grenelle grenelle 2 bon c'est pas le lieu pour vous les décrire ici mais c'est des donc des lois qui vont engendrer des obligations en termes de suivi notamment sur ce qu'on appelle la maîtrise de la maîtrise de l'artificialisation donc il s'agit d'identifier de spatialiser de quantifier les différentes formes d'artificialisation alors je vais pas vous définir non plus ici ce que c'est l'artificialisation en gros c'est l'évolution de des surfaces qui sont urbanisés ou imperméabilisés donc au delà des obligations donc de type législatif par le grenelle on a eu une commande qui est celle qui émane d'un parc un parc naturel régional dans le nord de la france qui souhaite s'inscrire dans cette démarche de grenelle par rapport à la charte de son territoire une charte c'est un document qui lit en fait le territoire les élus et l'ensemble du syndicat mixte qui travaillent à la gestion de ce territoire et pour eux on est dans le nord de la france on est dans les mauvais élèves de l'artificialisation en france dans lesquels la tâche l'évolution de la tâche urbaine est un vrai problème pour toute personne qui a été se balader dans dans ces secteurs du côté d'opale de boulogne on a l'impression de sortir d'une ville et de rentrer dans une autre le tout était porté alors là aussi c'était un petit peu original c'est une démarche qui est le qui émane d'un parc mais qui est porté par un groupe un groupe qui va mutualiser autour des savoirs de la donnée et des méthodes de valorisation de cette donnée donc le groupe en question qui a piloté l'ensemble de l'étude temps au niveau de la production de la donnée c'était notre première commande que de la valorisation que je vais vous présenter elle était portée par trois scott un pnr et la participation très forte de la région et donc dans l'objectif de mettre en place de cet observatoire il s'agissait non seulement de donner des chiffres les fameux chiffres coup près x pour cent d'artificialisation sur dix ans avec en plus là bas en région nord pas de calais une politique de la région qui est très très forte qui oblige les territoires comme les parcs à avoir un seuil à ne pas dépasser donc difficulté pour les maires de s'inscrire dans cette démarche à la fois ils ont le souci de préservation de l'environnement des paysages mais on leur dit si vous adhérez au parc vous aurez droit à 3% d'urbanisation pendant dix ans donc c'est des messages qui politiquement sont pas forcément très faciles à faire admettre donc le parc a choisi de se situer un petit peu sur un autre terrain il s'agit pas simplement de donner un chiffre bête et méchant de trois pour cent mais de qualifier l'artificialisation il ya différentes formes d'artificialisation on peut faire simplement un parking on peut faire du bâti et bien sûr la réversibilité éventuelle n'est pas la même donc pour répondre à tout ça on a tout d'abord mené un gros gros travail de r&d en interne que je vais pas vous détailler mais qui a consisté à trouver les indicateurs alors les indicateurs c'est quelque chose qui est aussi très très à la mode mais c'est pas évident de trouver des indicateurs qui soit à la fois pertinent robuste stable stable au regard de l'occupation du sol qui est quelque chose qui va évoluer et qui soit partagé donc on a fait des choix et donc au delà des choix de mode de représentation et de découpage qu'on en a retenu on a fait un choix fort d'emblée au sein de l'équipe qui est ici présente florian une autre personne qui était avec nous on a fait un choix fort de dire qu'on allait mettre en oeuvre tout ça sous cuvis alors il faut savoir aussi que bon nous dans notre structure on ne travaille pas exclusivement sur la plateforme cuvis c'est le jeu ça a été présenté bas des exigences de nos clients qui pour certains travaillent sur d'autres plateformes donc on en l'occurrence le client en travail sur sur une autre plateforme mais on a choisi de les inciter à passer sur cette plateforme et de faire le choix d'emblée de tout représenter sur QGIS dernier élément alors parce que j'ai passé vite sur les spécificités de la 2 dans la mesure où beaucoup de choses ont été un petit peu débattues pour nous ça a été très important d'avoir une plateforme qui permet de stabiliser les choses qui permet d'échanger de partager on en a parlé sous une forme et on va y revenir parce que ça c'est aussi au coeur de la pertinence de l'indicateur il faut qu'il soit reproductible que le client puisse le reproduire s'il le souhaite dans 5 à 10 ans donc au total je vais pas vous tous les illustrer on a fourni 34 indicateurs plus de 100 représentations dont vous en envoyez un petit extrait ici toutes qui ont été faites sur sur QGIS donc un projet ambitieux ne serait-ce que par la volumétrie de tout ce qu'on a eu à manipuler derrière tout ça on a ce qu'on appelle de l'occupation du sol on a beaucoup de données on a deux jeux de données des données diachroniques on va croiser une des données pour vous donner un ordre de grandeur avec ton tient déjà 85 5000 polygones donc on croise tout ça ça fait encore beaucoup plus là je vais passer ça introduit ce que je vais ce dont je vais vous parler alors ça va aller très vite on va voir trois planches trois quatre planches sur le bénéfice premièrement un bénéfice qui a été un petit peu évoqué mais qui est vrai vraiment pour nous qui a été central c'est le fait que toute la sémilogie en tout l'occupation du sol peut être exportable manipulable les fichiers sld xml derrière permettent cette manipulation le qml on a permis ça nous a permis d'avoir une cohérence totale entre des représentations graphiques faites dans d'autres plateformes logicielles on a utilisé d'une escape notamment une complémentarité parfaite des couleurs qui ont été retenues avec bien sûr la souplesse aussi de mise en oeuvre de de dégrader qu'on a qu'on a pu qu'on a pu automatiser grâce au format donc vous voyez apparaître la transparence a été cité le code alpha le fameux code alpha qui permet de dégrader en fait de faire différentes versions de cette de cette de cette nomenclature vous voyez les différentes et alors les échelons une nomenclature d'occupation du sol c'est quelque chose d'emboîté c'est à dire qu'on va devoir la rendre à différents échelons qui vont du 20 du 5000 qui est l'échelle de constitution de la donnée jusqu'aux 150 000 qui est l'échelle de représentation du territoire donc derrière tout ça il faut emboîter les nomenclatures et donc ce travail était vraiment facile alors pour aller aussi dans le sens de ce qui a été dit le fait que on puisse exprimer la représentation en termes de couleurs par rapport à un élément de champ qui est dans la base c'est fondamental c'est alors plusieurs personnes ont dit oui bien sûr on peut joindre un qml mais un qml ça se balade parfois on va on va donner là le fichier de données source et puis on va oublier de donner le qml ou quelqu'un d'autre va manipuler le qml de manière différentielle le fait d'avoir le champ qui va décrire physiquement les possibilités de sémiologie dans la base est une une assurance de cohérence sur les représentations qui seront faits par d'autres opérateurs puisque ce sont des données qui vont par définition circuler auprès de l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur ce territoire donc ça c'est un point qui a été vraiment très très apprécié qui a été qui a été retenu bon après des petits détails aussi parce que dans le QGIS 2 il y a beaucoup de petits détails qui sont pas dont on parle peu mais qui sont au quotidien très utiles comme le copier coller des styles de palette ou le copier coller la duplication des couches qui est quelque chose qu'on attendait depuis longue date voilà et derrière l' usage de QGIS ça a été la possibilité pour nous de faire abstraction des modes de représentation c'est à dire que dans les indicateurs qu'on a mis en oeuvre vous en voyez ici quelques uns on s'est complètement affranchi a priori des modes de représentation utilisés on est parti sur la pertinence des indicateurs certains étant rendus à partir de données vectorielles des découpages institutionnels comme les limites INSEE des bassins de vie INSEE ou bien sûr le découpage administratif de la commune mais on a parfois fait voler en éclats pour mettre en avant des dynamiques d'artificialisation à partir de mailles et l'intégration de tous ces modules directement dans QGIS le bascule raster vecteur avec toutes les possibilités autour du raster qui ont été offertes sont vraiment également des possibilités qui nous ont permis de creuser finalement les modes de représentation de manière complètement ouverte la plateforme elle s'efface elle était au service des problématiques que l'on se proposait de traiter et elle ne nous limitait en rien dans les possibilités de rendu là par contre je parlais quelque chose qui n'a pas été pour l'instant je pense traité qui est une vraie plus-value une vraie plus-value par contre un petit peu subtile à mettre en avant c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle le blending mode c'est à dire de jouer sur les représentations graphiques qui vont se superposer on peut le faire entre objets mais on peut le faire aussi entre couches et on a des modes qui vont pouvoir alors que je vous ai illustré ici sur une carte statistique avec des diagrammes proportionnels quand on a des diagrammes qui viennent interagir parce qu'ils ont la même couleur mais finalement à droite on a perdu la possibilité de mettre en avant le cercle un petit peu en bas de l'autre des modes de différenciation permettent cette ce type de représentation alors c'est des choses très puissantes qu'on avait au préalable uniquement sur des outils graphiques donc des outils de pao complémentaires qu'on a maintenant auxquels on accède directement dans QGIS 2 vous en avez ici un petit exemple de représentation avec des cercles qui viennent qui viennent ici qui viennent se superposer et dont dont les couleurs vont vont soit s'éditionner se multiplier voilà on en a fait l'expérience on va vous montrer peut-être à la fin bon le moteur d'étiquetage là aussi c'est pas du tout anecdotique cirque maintenant on va très très vite plus qu'une minute la possibilité de mettre par exemple ici en dynamique les majuscules c'est surtout la possibilité de ne pas avoir à changer la donnée d'origine on le fait à la volée directement l'étiquetage la hiérarchisation aussi bien sûr de cette étiquette je passe la main bien avant tous tous ces rendus graphiques vous a montré hélène on a travaillé sur l'automatisation des analyses spatiales donc en utilisant tous les tous les outils disponibles dans la boîte à outils grâce à ce que nous ont présenté les étudiants ce matin voilà et ensuite on a utilisé tous ces outils pour réaliser des chaînes de traitement automatisé qui nous permet de reproduire des analyses aux besoins très facilement on a eu quand même quelques soucis avec le mode leur graphique parfois un peu capricieux mais on s'en sort on arrive à s'en sortir il faut arriver à jongler entre les outils disponibles par exemple dans QGIS dans Grasse ou dans Saga si un ne fonctionne pas par exemple le Dissolve on avait un problème avec le Dissolve de Grasse je crois on est passé sur Saga donc on arrive à rebondir il faut il faut creuser il faut mettre les mains voilà mais c'est un outil très prometteur qui nous intéresse fortement pour optimiser enchaîner le traitement très rapidement bon ça a été dit tout à l'heure la traçabilité associé à ça mais c'est surtout le partage parce que derrière ces chaînes de traitement finalement on a des indicateurs qui vont être reproductibles et qui vont devoir être reproduits par les clients pour lesquels on a travaillé donc c'est fondamental que eux puissent se doter des mêmes chaînes de traitement et bien sûr la possibilité pour eux d'avoir accès directement à QGIS et aux automédiations est un élément en devenir qui est très 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 intéressant et sur lequel on attendait beaucoup voilà donc en conclusion c'est une plateforme qui pour nous maintenant vraiment ouvre une souplice de mise en oeuvre complète on n'a pas rencontré de bugs spécifiques une IHM qui est vraiment très intuitive maintenant on a développé beaucoup d'éléments peut-être certains d'entre vous connaissez l'appli PNR Ballon sur lesquels on avait initié le projet l'ISMAP il y a déjà deux ans il y avait potentiellement beaucoup de choses en termes de sémiologie la difficulté c'est qu'il fallait parfois il fallait chercher par exemple ce qui a été dit ce matin sur le SVG la colorisation du SVG existait déjà depuis la 1.8 contrairement à ce qui a été dit par contre c'était des choses un petit peu cachées il fallait mettre des balises spécifiques dans le S&G pour pouvoir coloriser automatiquement le SVG c'était possible mais c'était un intuitif que ça ne l'est maintenant puisque maintenant l'interface le permet directement en natif voilà et puis pour nous donc dans la mesure où on se place dans des observatoires qui sont forcément à des fins de communication ultime le portage rapide sur le web via l'ISMAP comme l'ai compris auquel on avait contribué il y a maintenant deux ans de cela est un aimant fondamental et puis une plus value qu'on souhaite mettre en oeuvre très clairement sur le voilà le temps imparti et je pense pratiquement fini donc des questions et en même temps voilà la petite traduction de tout ça via les bases de données directement en ligne au passage vous voyez que l'état de l'occupation du sol petite application très concrète de la définition des styles par des requêtes vous voyez le niveau ici bon la complexité des couleurs c'est le niveau 4 uniquement nous sommes au dix millième et le niveau 5 qui sont les aplats que vous voyez par dessus son illustration décliné dans tous les niveaux 4 de la nomenclature de des parkings des espaces verts c'est à dire que quand on parle d'activation chez eux on parle vraiment d'une réalité concrète où on va mesurer les niveaux d'imperméation variés qui a sur le centre du territoire vous imaginez la richesse des indicateurs que ça permet d'obtenir et les possibilités de réinvestissement urbain de enfin tous ceux dont les urbanistes en ce moment sont très friands après bon on a commencé alors c'était un petit essai hier rapide tout ce que tout ce que vous tout ce que vous avez vu illustré à travers la présentation est maintenant directement accessible bien sûr sur la plateforme la future plateforme web de l'observatoire merci merci